Ça va être vécu de manière très, très, très différente selon le contexte culturel. Et aussi, une chose qui est importante, c'est qu'en général, l'échec d'un entrepreneur est plus difficile, plus pénible à subir qu'un échec professionnel pour un employé. Les deux sont difficiles, mais c'est encore plus dur pour un entrepreneur. Et on voit ici les résultats d'une étude qui a été faite en France. Donc, c'est très coloré par l'aspect culturel français, qui est d'ailleurs très, très proche du Belge. C'est que, qu'on soit employé ou entrepreneur, on va être stigmatisé. On va y revenir tout à l'heure. Mais les employés, à la limite, ils vont être licenciés. Ça leur permettra de rebondir, parfois assez facilement, ou être rétrogradés. Ceux qui peuvent assez mal vivre, alors certains acceptent de rester rétrogradés. D'autres en profitent pour chercher d'autres horizons. Et en tout cas, en cas de licenciement, dans nos pays, on a un filet de sécurité qui est assuré par la sécurité sociale. C'est beaucoup plus difficile pour un entrepreneur, parce que, notamment, ce filet de sécurité, il est soit très, très faible, soit inexistant. Et on va voir aussi, tout de suite, que l'entrepreneur, il a des traumatismes encore plus profonds que l'employé, puisqu'il va devoir faire face à un certain type de traumatisme. D'abord, c'est un échec personnel, surtout l'entrepreneur. Il a voulu réaliser ses rêves, il s'est donné à fond, etc. Et le fait de ne pas pouvoir y arriver, ça lui fait très, très mal. Bon, ça va aussi, généralement, lui faire très, très mal au niveau financier. Il n'est pas rare de voir des entrepreneurs qui font faillite se retrouver dépouillés en quelques jours de l'essentiel de leur lien, de leur patrimoine. Ils sont parfois même obligés de revendre leur maison, etc. C'est aussi un échec professionnel. Et donc, ils vont avoir difficile, en cas de rebond, en tout cas dans le contexte culturel d'un niveau français, ils vont avoir difficile de regagner la confiance de leurs clients, de leurs fournisseurs, etc. Ils vont se développer une image extrêmement négative. Ça peut aussi aller, malheureusement, c'est assez fréquent, à avoir des grosses tensions au niveau familial, voire des ruptures de couple, etc. Et aussi au niveau social, son image sociale en prend un sacré coup. Et donc, on va pouvoir faire le tri entre les vrais et les faux amis. Alors, l'échec, il n'est pas nécessairement dû à une erreur fondamentale. C'est souvent une coïncidence de différents facteurs qui vont jouer à un certain moment et se combiner pour précipiter l'échec. Alors, on ne va pas tout lire ici en détail, mais je vous enverrai, pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai copie des supports visuels. Et vous verrez qu'il y a plein de facteurs qui peuvent venir influencer cet échec. Et il y en a beaucoup sur lesquels on a peu ou pas de contrôle. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait des travaux dans des rues, etc., et que des commerçants se voient privés de leur clientèle pendant des mois, ou actuellement qui doivent rester fermés à cause du Covid, et tout ça, ce sont des facteurs sous lesquels on n'a pas d'enquête. Alors, l'échec des entrepreneurs entraîne souvent des faillites. Alors, ça, c'est les dernières statistiques qui sont disponibles. On n'a pas encore l'année 2020, donc ça, c'est l'année 2019. Et on voit quand même que c'est de l'ordre de 12 000 entreprises qui ont fait faillite en 2019. On s'attend à plus en 2020, bien sûr. Et ça, ça s'accompagne non seulement de la perte de l'entreprise pour l'entrepreneur, mais aussi des pertes d'emploi très souvent. Donc, l'échec en tant que faillite est quelque chose de socialement très lourd. Alors maintenant, le Covid-19, il va précipiter tout ça. Jusqu'à présent, on en sent que très partiellement les effets, parce que la plupart des États ont mis l'économie sous perfusion, mais on ne sait pas très bien combien de temps ça va encoururer. Et on s'attend donc, notamment lorsque l'État arrêtera d'indemniser les gens, on s'attend à des faillites de manière massive, ce qui, pour certains, sera une opportunité. En ce sens que, si vous pouvez dire à votre entourage, je ne suis pas tourné en fuite par ma faute, parce que j'ai fait des erreurs, mais c'est à cause du Covid, c'est quand même plus facile, ça diminue un peu le sentiment de culpabilité. Et très probablement aussi qu'il y aura plus de tolérance de la part des curateurs, des tribunaux de l'entreprise. Enfin, tout va être plus tolérant, tout le système sera plus tolérant par rapport aux entreprises qui risquent de disparaître. Parlons maintenant rapidement de l'intelligence culturelle. L'intelligence culturelle, c'est quoi ? C'est apprendre à se rendre compte de l'influence majeure qu'a la culture sur nos comportements. C'est de parvenir à identifier les véritables différences d'une culture à l'autre et de ne pas se laisser entraîner dans les pièges des stéréotypes. Donc, il y a toute une série de clés de lecture qui permettent, de manière scientifique et fiable, de mesurer les différentes cultures. On en verra une aujourd'hui, mais on n'a pas le temps de véritablement s'étendre là-dessus. Sachez qu'il y a beaucoup de clés qui sont possibles et que ce sont des points que j'aborde dans d'autres formations que je donne. Ensuite, il faut accepter les différences, ce n'est pas toujours facile. Et enfin, l'objectif de tout ça, c'est de parvenir à s'adapter aux différences de manière à pouvoir communiquer de manière efficace. Alors, tous ces comportements différents selon culture, ils sont gérés par le cerveau. Et on peut donc dire aussi que la culture, c'est quelque part l'operating system, même le système d'exploitation de notre cerveau. Vous savez tous que les Macs ne fonctionnent pas de la même manière que les PC. Eh bien, les cultures ont à peu près le même effet sur nos comportements. Et la culture, on commence à l'acquérir dès la naissance, en fait, dès un très jeune âge. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste à voir notre famille et nos parents en particulier nous dire « Comporte-toi convenablement ». Alors, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, mais je suis sûr que si je faisais un son dinge parmi vous, tout le monde ira « Ah oui, on m'a dit ça quand j'étais petit ». Alors, cette question-là, je l'ai déjà posée à grosso modo 8-9000 personnes de à peu près 60 nationalités différentes. Et jusqu'à présent, une seule m'a dit « Ah non, moi, on ne m'a pas dit ça ». Alors là, j'étais très surpris. C'était une dame d'une cinquantaine d'années et qui m'a dit « Ah oui, mais moi, mes parents étaient des hippies ». Donc, il n'y avait pas de règles. Donc, se comporter convenablement, même aujourd'hui à mon âge, je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc voilà, mais il faut reconnaître que c'est un cas assez rare et la plupart des parents vont éduquer leur enfant pour aller dans le sens où dans lequel va leur culture. Mais le problème, c'est que le mot « comporte-toi convenablement » est très différent d'une culture à l'autre. Donc, par exemple, moi, on m'a dit quand j'étais gamin et je respecte ça encore aujourd'hui, mon pas talent que j'en, c'est très très impoli. Par contre, si j'étais né au Tibet, je le ferais plusieurs fois par jour parce que c'était un signe de respect. De même, moi, on m'a dit « Il ne faut pas cracher par terre, en rue et tout, c'est extrêmement impoli. » Allez en Chine et vous verrez qu'on va cracher à 10 cm de vos pieds et ça ne va poser aucun problème. Il y a des raisons culturelles que je ne vais pas développer ici, mais qui font que pour les Chinois, c'est normal de cracher en rue. Par contre, ne faites jamais ça à Singapour ou au Japon, qu'ils ne soient pas très éloignés géographiquement, parce que là, vous vous retrouvez en prison le jour même. On m'a aussi dit « Si tu ressens besoin de bailler, mets ta main devant ta bouche. » En Chine, ce n'est pas non plus nécessaire. Donc voilà, on nous a appris toute une série de choses. J'ai en général une vidéo très comique d'un anglais qui est invité au restaurant par des Chinois où, à l'anglais, comme je suppose à vous aussi qui êtes en ligne pour l'instant, on vous a dit « Quand vous étiez devant votre assiette, tu ne quittes pas la table tant que ton assiette n'est pas vide. » Et l'anglais, il a bien retenu cette leçon et il a invité en Chine par des Chinois. Or, en Chine, on ne dit pas du tout la même chose. On dit « Si tu vides ton assiette, c'est que tu as encore faim. » Donc celui qui t'invite doit te séduire une deuxième assiette. Ceux que ça intéresse, je pourrais vous envoyer une vidéo très comique de la banque HSBC où on voit que l'anglais par politesse s'évertue à chaque fois vider le bol d'anguille qu'on lui sert et que les Chinois n'en reviennent pas et ils reçoivent des anguilles de plus en plus grosses. Voilà en fait l'imagerie médicale d'un cerveau d'enfant. Et vous voyez qu'en fait le cerveau d'enfant il est comme une éponge. Et on apprend énormément de choses en très très peu de temps. On apprend d'abord à marcher, on apprend à parler, on apprend à compter. Donc en l'espace de quelques années, on apprend une immensité de choses. J'étais encore surpris il y a 15 ou 3 semaines et j'ai enregistré une séquence. Il y avait sur Antenne 2 une émission qui s'appelait N'oubliez pas les enfants qui est déclinée de l'émission N'oubliez pas les paroles. Et on voyait des petits enfants qui avaient 5, 6 ans, 7 ans et qui parvenaient à chanter des chansons d'Aznavour des années 60. Et ils connaissaient toutes les paroles. Donc ils ont appris à parler. Ils parvenaient aussi à faire des chansons en anglais. Donc c'est vraiment incroyable qu'en quelques années comme ça ils parviennent à emmagasiner plein de choses. Mais on n'emmagasine pas que les chansons on va emmagasiner toute une série de valeurs culturelles. Donc ça veut dire qu'avant l'âge de 10 ans les fondamentaux de la culture sont gravés mais de manière très profonde dans le cerveau. Et étant très profond ça veut dire aussi que ça va nous influencer on va y devenir de manière tout à fait inconsciente. Alors tous les systèmes culturels ont tendance à chercher à être cohérents. Et donc aux différentes étapes de la vie on va venir nous rappeler la même chose. Donc si on me dit par exemple c'est très très mal de rater mes parents me disent tu ne peux pas rater tu dois réussir tu dois réussir tu dois réussir à l'école aussi ça va être très compétitif il va falloir réussir à chaque fois et après quand je vais me trouver dans la vie professionnelle ça sera les mêmes valeurs que si on développe donc on a tendance à renforcer un système. Inversement si on prend le système américain on me dit tu sais l'échec c'est une manière normale d'apprendre donc il ne faut pas trop t'inquiéter et donc à l'école si j'échoue on va quand même me féliciter en disant tu as quand même essayé tu n'as pas donné la bonne réponse mais ce n'est pas très grave on va te la donner comme ça tu peux réfléchir tu ne feras pas deux fois la même erreur et dans le boulot aussi on va y revenir si j'échoue et bien on va me donner des chances d'effectuer mon repos. Alors tout ce qu'on va apprendre là pendant l'enfance j'ai développé un modèle que j'ai appelé le modèle BIC B-I-G donc ça c'est la première partie du modèle qui est ce que j'appelle B-I-G c'est la culture de base et qu'est-ce que cette culture de base tendance à faire c'est à essayer de nous rendre similaires les uns aux autres de manière à appartenir à une communauté alors maintenant avec l'âge et avec l'expérience la culture n'est pas statique elle va évoluer parce qu'on va voir d'autres choses on va comparer on va dire tiens finalement c'est peut-être une autre manière de faire les choses pourquoi pas ou ça ce qu'on m'a demandé de faire j'y adhère pas trop et donc on va changer un petit peu de la manière de programmer son cerveau et ça c'est la deuxième variable du modèle BIC c'est-à-dire c'est la partie individuelle c'est le développement de notre personnalité notre style etc on n'est pas des robots et donc on a un droit des différends du modèle auquel on est censé répondre et on retrouve ça ici la fille à gauche et bien elle représente ce qu'elle laisse supposer être selon sa culture et à droite c'est la main mais celle qu'elle est en réalité et on voit qu'il y a un écart qui est possible entre les deux comparément ici et par exemple on a pu l'éduquer dans une certaine religion il a pu prendre du recul par rapport à cette religion on lui a dit qu'il fallait adopter certains comportements au niveau sexuel et là elle est restée très proche qu'on lui a demandé et puis on lui a dit que ton pays c'est très important il faut être super patriote et puis ça il y croit plus qu'à moitié et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la culture elle n'est jamais uniforme partout et en fait ça se présente sous forme de courbe de Gauss et où on voit que la barre du milieu il y a beaucoup de gens de cette culture-là qui vont adhérer à ce type de valeurs mais on voit qu'on s'éloigne du centre des deux côtés on va trouver de moins en moins de gens mais qui auront des visions de plus en plus différentes et donc les différences culturelles c'est ce qui forme en fait l'identité culturelle et donc c'est ça qui a tendance à unir une communauté donc on va dire ici par exemple les oranges ce sont des belges et les pommes ce sont des japonais c'est clair qu'on n'est pas les mêmes que les japonais on a des différences notoires mais ce qu'il ne faut jamais oublier c'est aussi bien parmi les oranges que parmi les pommes il y a des grandes variations il y a beaucoup de variétés différentes de pommes et de variétés différentes d'oranges et donc ce n'est pas parce qu'on est belge ou qu'on est japonais qu'on va être les mêmes que tous les autres belges ou tous les autres japonais et c'est ça que j'appelle le paradoxe culturel en ce sens que oui c'est vrai chacun d'entre nous est un mélange tout à fait unique alors ça voudrait dire qu'il y a à peu près 7 milliards de cultures et en même temps il est vrai aussi que les membres d'une même communauté ont tendance à partager des similitudes assez fortes et on explique ça comment c'est que on va voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'ingrédients dans le cerveau dont la plupart sont inconscients et on a tous reçu à peu près les mêmes ingrédients qui viennent de notre culture mais on va venir les mélanger les hiérarchiser les colorer de manière différente et donc pour ceux qui ont fait un peu de marketing vous vous souviendrez qu'on parle de marketing mix donc c'est la manière de mélanger les principaux éléments du marketing en marketing on prend les 4 P et bien ici on va faire la même chose mais avec beaucoup plus de variables que dans le marketing et donc on va venir mélanger ça différemment ce qui veut dire qu'on aura certaines valeurs qui seront communes et puis sur certains points on va différer des autres alors ces différences peuvent venir de quoi ? Elles peuvent venir d'un tas de choses peuvent venir des différences d'âge et aujourd'hui c'est de plus en plus marqué et je vais y revenir dans une autre ça peut venir des différences de genre parce que selon les cultures les rôles qu'on va attribuer aux hommes et aux femmes ne sont pas les mêmes ça peut venir de son origine est-ce qu'on est né dans une grande ville ou en une campagne est-ce qu'on a toujours vécu dans le même pays ou on a été dans d'autres pays etc. ça peut aussi dépendre de la classe sociale du niveau d'éducation etc. donc il y a plein de variables qui peuvent venir jouer je reviens une minute sur la notion de différence d'âge et en fait vous voyez au milieu il y a un jeune chinois qui est urbain il habite probablement à Shanghai ou à Pékin il a 22 23 ans et vous voyez qu'il s'habille finalement et il va avoir des tas de comportements assez proches du jeune qui est à sa droite qui est un européen ou un américain ils vont s'habiller de la même manière ils vont regarder un peu les mêmes choses sur la télé ils vont manger et d'Elmano tous les deux etc. et finalement et finalement finalement le jeune chinois sera aura des comportements plus proches du jeune occidental et paradoxalement il sera sensiblement différent par rapport à quelqu'un de plus âgé d'origine chinoise et qui habite par exemple à la campagne ils vont avoir des points communs aussi on va y revenir tout de suite comme la notion de ne pas perdre la face ou la vision du temps mais finalement il y aura plus de points communs entre les jeunes qu'entre les jeunes et les seniors alors dans le cerveau on a vu tout à l'heure tout le comportement vient du cerveau alors il y a deux parties la partie du dessus qui est la plus petite partie quand je dis le dessus c'est uniquement de manière symbolique c'est pas là que ça se situe d'un point de vue médical et je veux exprimer là que c'est une partie qui est plus visible plus accessible qui est consciente et il y a la grosse partie qui est la partie invisible qui est inconsciente et où on va retrouver là beaucoup d'éléments fondamentaux qui vont guider nos comportements donc cette partie visible elle est assez facile à observer et à comprendre on ne mange pas les mêmes choses on ne voit pas les mêmes choses aux mêmes heures de la même manière on a des lents différentes les régimes de politesse sont différentes la manière de s'habiller les lois etc. alors il y a plein de sources possibles d'informations il y a des livres il y a plein d'informations sur internet les chambres de commerce peuvent venir des hominismes tels que l'Awex peuvent nous éclairer etc. par contre où c'est beaucoup plus difficile c'est de comprendre la partie la plus importante c'est-à-dire la grosse partie et qui est cachée et c'est là que je trouve le cœur dans la culture en fait et qu'est-ce qu'on va retrouver là ce seront souvent des règles qui sont cachées et implicites des codes qui sont silencieux des hypothèses qu'on n'a pas besoin de trouver et donc on va retrouver là des croyances des valeurs des normes sociales des rituels et donc on va retrouver là qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas bien on va y revenir tout à l'heure avec l'échec qu'est-ce qui est acceptable pas acceptable etc. alors imaginez-vous que vous êtes dans une pièce complètement dans le noir alors vous risquez de vous buter sous les obstacles contre les murs donc quelle est la solution pour essayer de s'en sortir c'est de prendre une lampe torchée et d'éclairer on commence à voir une partie et puis comme la zone à couvrir est très vaste on va faire quoi on va prendre plusieurs lampes et on va essayer d'éclairer dans plusieurs directions et comme on voit là il y a des zones qui seront relativement bien éclairées d'autres qui le seront moins et d'autres qui vont rester complètement dans l'ombre bon le but c'est d'essayer d'éclairer un maximum d'endroits et de parvenir à comprendre le plus possible mais comme vous le voyez ici il y a une infinité de variables donc éclairer le tout est en général impossible et donc c'est pour ça que les cultures sont tellement complexes à comprendre parce qu'il y a c'est des équations extrêmement compliquées d'autant plus qu'il y a plein de choses qui ne sont pas mesurables on va voir on va parler tout à l'heure on va montrer une étude qui a été faite et qui mesure des différences mais bien souvent on peut faire des appréciations mais on ne peut pas mesurer et donc lorsqu'on s'occupe de culture il y a toujours une partie qui reste incertaine et je pense qu'il faut avoir l'humilité d'accepter ça et en fait le rôle souvent des formateurs c'est d'aider à réduire le niveau d'incertitude mais l'incertitude restera alors pour clore cette partie là on est dans un monde qui est en train de changer de manière très rapide et de manière massive notamment via les jeunes générations et ça ça nous amène à la troisième variable de mon modèle BIC qui est ce que j'ai appelé le global et le fait qu'on va venir on est tellement exposé à d'autres cultures par les voyages par les gestions d'étudiants par la mobilité dans les entreprises par la télévision par les réseaux sociaux etc qu'on sait plein de choses à propos des autres cultures et donc on peut aller s'enrichir des autres cultures et si vous vous rappelez tout à l'heure j'ai dit les oranges ce sont les belges et les pommes ce sont les japonais et bien oui mais le problème c'est qu'il y aura de moins en moins de vraies oranges et de vraies pommes et on va tous devenir un peu des hybrides des tranches de différents fruits et c'est ce que j'ai baptisé les organismes culturellement modifiés et le monde surtout parmi les jeunes tend vers ce type de modèle et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure que le jeune chinois ressemblait finalement un peu plus au jeune occidental ok on va aborder la dernière partie donc la perception de l'échec dans le monde il faut d'abord se rendre compte que la différence entre le succès et l'échec c'est souvent peu de choses qui vont qui vont c'est parfois un coup de bol c'est parfois arriver au bon moment c'est parfois pouvoir surfer sur une tendance qui est en train à naître donc il ne faut pas grand chose pour passer d'un côté ou de l'autre ou d'avoir le verre à demi plein ou à demi vite et on vit dans un monde tellement complexe où les règles sont multiples et où ça change en permanence que c'est presque impossible de nous jouer de parvenir à lancer un projet du premier coup sans subir l'échec donc je pense qu'il faut tout ce qu'on apprenne surtout dans les cultures comme chez nous on est dans un stick climatiser l'échec il faut qu'on apprenne à relativer un petit peu ce que c'est que l'échec et en fait cette notion de capacité de rebond de résilience c'est un concept lorsqu'on regarde un peu autour de soi qui est universel et donc par rapport à dire c'est impossible on doit parvenir à dire de plus en plus souvent non c'est possible et je vais le faire et je vais essayer et si je me plante je vais recommencer le tout et de ne pas répéter les mêmes erreurs alors c'est aux Etats-Unis bien sûr que cette cette mentalité est la plus fortement implantée et je vais revenir tout de suite aux raisons pour lesquelles c'est comme ça et vous voyez ici une série de citations il y en a plein au niveau des Américains qui vous expliquent que l'échec c'est pas tellement grave et ce qu'il faut faire c'est d'être tenace et continuer à se battre et apprendre de ces échecs c'est aussi quelque chose qui est très très courant en Angleterre et dès lors aussi dans les pays anglo-saxons du Commonwealth comme en Australie ou la Nouvelle-Zélande là aussi on est très proche de la vision américaine des choses en Europe c'est un peu plus nuancé oui on reconnait quand même qu'on a le droit de l'erreur mais on va voir tout à l'heure que quand même c'est pas bien d'avoir un échec mais on va quand même venir dire non non on peut on peut on peut on peut l'atteindre en Asie et déjà depuis des millénaires des gens comme Lao Tzu et Confucius disaient on peut pas réussir sans échouer d'abord et vous voyez des gens beaucoup plus contemporains comme le fondateur de Honda ou le créateur de l'Ainkido qui nous disent à peu près c'est la même chose il y a des vieux proverbes japonais qui nous disent aussi des choses du type le succès s'est tombé sept fois par terre et se voulu lever huit fois donc c'est la ténacité c'est persévérer et on va aussi trouver des traces identiques ailleurs dans le monde et notamment Nelson Mandela nous a dit je ne paie jamais soit je gagne soit j'apprends alors c'est aussi un concept que je vous propose que j'ai créé qui est ce que j'appelle la cohérence culturelle c'est à dire que la perception qu'on va avoir de l'échec soit c'est quelque chose qui est acceptable soit c'est quelque chose qu'il faut stigmatiser et bien elle va se retrouver dans plein d'éléments c'est à dire que si on trouve qu'il faut il faut punir l'échec et bien on va avoir aussi des lois qui vont punir fortement l'entreprise qui tourne en faillite on va lui mettre des boulets à l'entrepreneur qui a échoué on va lui mettre des boulets au pied qui va traîner éventuellement pendant des années les banques vont immédiatement le mettre sous liste noire c'est même plus la peine d'aller demander loin de crédit ça sera très difficile d'obtenir des capitaux à risque on va avoir une pression sociale venant de ces anciens clients enfants les amis la famille etc inversement comme on va le voir tout de suite aux Etats-Unis s'il y a tolérance et bien l'ensemble du système va devenir tolérant par rapport à l'échec alors où est-ce qu'on va voir les systèmes les plus ou les moins tolérants le plus tolérant au monde c'est les Etats-Unis ils viennent ensuite la Scandinavie on va y revenir l'Angleterre on en a déjà parlé et après beaucoup d'autres pays c'est pas qu'ils sont pas tolérants du tout mais ils sont quand même nettement moins tolérants dans l'état actuel des choses mais heureusement les choses sont en train de bouger sont quand même moins tolérants que les autres pays qu'on a cité et donc heureusement qu'il y a cette tolérance qui est en train de grandir et quand j'ai dit tout à l'heure la cohérence culturelle ça se traduit aussi par des lois notamment au niveau européen et en Belgique qui sont devenues beaucoup plus tolérantes par rapport à la faillite et tout ça est inspiré bien sûr quelque part du modèle américain où comme je l'ai déjà dit la faillite ne pose pas de véritables problèmes alors c'est souvent une combinaison de différents facteurs la perception de l'échec alors on va voir maintenant un peu spécifiquement comment ça se traduit au niveau américain rappelons-nous d'abord que c'était les amérindiens qui étaient les vrais premiers américains bon ils ont été massacrés par les colons venus essentiellement d'Europe mais c'était quand même eux après il y a à peu près 1000 ans on a de plus en plus de preuves que les vikings sont parvenus jusqu'en Amérique c'est pas pour ça qu'ils ont colonisé ils ont une présence assez temporaire et l'immigration européenne a démarré en fait au XVIIe siècle et ici vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui sont rendus aux Etats-Unis c'était en général des gens relativement pauvres ou qui étaient rejetés pour des raisons religieuses etc donc c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'autres choix ou parce qu'il y avait la famine comme en Irlande etc et donc ils partaient aux Etats-Unis pas nécessairement de gaieté de cœur mais parce que les circonstances faisaient que ils étaient un peu poussé à le faire et donc on voit qu'il y a eu plusieurs vingues liées chaque fois des découvertes de l'or ou des développements industriels etc et donc c'est pour ça aussi que les Etats-Unis sont ce tout grand melting pot mais vous voyez que malheureusement le tableau ici démarre en 1820 donc on n'a pas de vue avant mais on sait que pour l'essentiel en tout cas avant 1820 et vous voyez que jusqu'à 1850 l'origine était essentiellement européenne et c'est pour ça que dans la culture américaine on va retrouver pas mal de choses de valeurs qui venaient initialement d'Europe alors qu'est-ce qui se passait quand ces colons arrivaient sur les côtes à l'est des Etats-Unis d'abord ils se sont installés à l'est des Etats-Unis donc des villes comme New York Philadelphie etc. se sont développés et puis qu'est-ce qu'on leur disait et bien écoute si tu vas vers l'ouest on ne sait pas très bien où ça s'arrête mais ça a l'air d'être très très grand et donc si tu pars par là-bas et tu vas peut-être faire un trajet de un mois ou deux et à un moment tu vas arriver et il n'y aura plus personne enfin plus personne à part les Améraniens ça ne comptait pas et à ce moment-là tout ce que tu verras autour de toi c'est pour toi gratuit et donc des gens qui arrivaient là très pauvres c'était l'Eldorado ok on se lançait vers l'ouest d'où vient encore aujourd'hui cet esprit de conquête la conquête de l'ouest mais c'est aussi la conquête de l'espace c'est aussi le numéro un mondial etc. et qui dit faire des conquêtes dit partir dans l'inconnu à l'ouest dit aussi prendre des risques alors pour certains notamment dans les religions protestantes qui est dominante aux Etats-Unis c'était aussi une mission imposée par Dieu et tout ça a développé quoi ? a développé un esprit d'individualisme on partait avec sa famille éventuellement une caravane de quelques-uns de colons et puis on partait vraiment en aventure en territoire inconnu et c'était très dangereux parce qu'on allait tomber sur des animaux sauvages qui pouvaient être dangereux et puis les Amérindiens qui n'avaient pas trop envie de céder leur territoire et donc d'où est venue l'idée on doit pouvoir se défendre à tout moment et donc j'ai le droit second à un moment de me promener avec une arme en permanence et c'est encore là aujourd'hui donc il y a toujours des raisons historiques lorsqu'on analyse les cultures et la prise de risque on vient de voir qu'ils prenaient beaucoup de risque mais ça va de pair avec la tolérance pour l'échec on ne peut pas demander à la fois aux gens de prendre beaucoup de risques et de sanctionner l'échec il faut rester cohérent et donc on va retrouver aujourd'hui encore de manière très très forte et bien cet esprit d'individualisme chacun se bat pour lui-même et puis Dieu s'occupe de tous parce que Dieu aux Etats-Unis ça va revenir sans cesse vous allez voir la semaine prochaine le nouveau président qui va prêter serment il aura quoi ? il aura la main sous la main et aussi il y a ce fameux rêve américain on peut arriver complètement dépourvu et on peut devenir si on mène bien sa barque on peut devenir un milliardaire et beaucoup de milliardaires actuels américains ont eu des échecs au cours de leur vie mais on est chacun responsable de sa propre destinée alors là on est dans un modèle et je vous ai parlé de clés de lecture des cultures on est dans un modèle qui a été étudié par un monsieur qui s'appelait Girt Osteen qui est mort il y a à peu près un an et qui nous a dit tiens il y a des cultures qui sont individualistes et puis il y a des cultures qui sont collectivistes alors quelle est la différence c'est que dans les cultures individualistes c'est moi c'est l'accomplissement personnel c'est obtenir la reconnaissance sociale c'est mes performances individuelles etc. dans les cultures collectivistes et bien ça sera plutôt nous le groupe on va chercher l'harmonie on va chercher le bien le bien de l'ensemble de la communauté alors comment est-ce que ça se présente et bien le pays le plus individualiste au monde ce sont les Etats-Unis ils sont au-dessus de 90 les Etats-Unis même sont je crois de mémoire un an ou trois ou quatre et je dis au-dessus de 90 parce que j'ai aussi joué au Canada qui est très proche on voit qu'on va retrouver aussi ça au niveau sud-africain par l'influence des Hollandais et des Anglais on va retrouver ça bien sûr très fort en Australie et en Nouvelle-Zélande et de manière déjà moindre on va y venir tout de suite aux autres pays européens aux autres pays européens on est plus entre 50 et 80 par contre dans beaucoup d'autres pays dont l'Asie dont l'Afrique et dont l'Amérique du Sud on est dans des scores beaucoup plus bas on est entre 20 et 40% lorsque je dis 40% ça veut dire que sur une échelle de 0 à 100 0 égale il n'y a que le groupe qui compte et 100 il n'y a que l'individu qui compte et vous voyez là aussi le Japon est un peu plus élevé que les autres pays asiatiques parce qu'il y a d'autres d'autres clés de lecture qui vont venir interférer notamment le fait que c'est une culture extrêmement masculine et donc on veut pousser la performance gagner à tout prix l'Inde est assez haut parce qu'elle a aussi été influencée par les Anglais voilà comment ça se présente en Europe et vous voyez qu'il y a quand même des écarts extrêmement importants et vous voyez que sur le continent ce sont les hollandais qui sont les plus individualistes enfin nous les mènes pas très loin et qui sont les plus individualistes enfin étaient puisqu'ils ne font plus partie de l'Europe c'est l'Angleterre vous voyez qu'ils ne sont pas très très loin des Etats-Unis c'est pas pour rien qu'on les appelle les cousins et ça peut déjà être une première explication au Brexit c'est non non on veut on veut décider pour nous on veut nos propres lois on ne veut plus dépendre des pays européens alors aux Etats-Unis on le voit très fort Trump il a gagné comment ? il a gagné en jouant encore deux fois plus individualiste que possible donc c'est l'Amérique gagnante et arrêter l'Obamaquaire parce que l'Obamaquaire c'est collectiviste aux Etats-Unis on considère que c'est pas possible de réussir sans avoir eu des échecs et donc c'est persévérer qui permet de progresser je vais même vous montrer une vidéo faite par Domino Pizza où ils se sont complètement plantés en voulant lancer une pizza sucrée qu'ils appelaient le Cookie Pizza et comme ils se sont plantés ils en ont fait un spot publicitaire on a downlose voilà vous voyez qu'ils n'ont pas peur j'imagine assez mal une entreprise belge-française venir se vanter d'un échec et qu'est-ce qu'ils font ils toutent ils disent que l'échec c'est normal c'est un certain et puis le tourne et puis le tourne en succès regardez notre cher ami Trump lui il a carrément écrit un bouquin comment survivre aux faillites parce qu'il en a eu quelques-unes donc c'est un fin expert dans le même et aux Etats-Unis et là il y a plein 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 de témoignages qui existent et j'ai encore parlé il y a un Rindam qui a vécu une dizaine d'années à Silicon Valley qui m'a confirmé si on cherche du capital risque aux Etats-Unis et bien on a plus de chances d'obtenir un financement si on a déjà eu trois échecs à condition de ne pas les répéter de manière systématique que si on arrive et qu'on n'a jamais eu d'échecs parce qu'on estime qu'on n'a pas l'expérience nécessaire et donc on augmente le risque de se planter donc c'est une vision qu'on n'a pas encore ici alors ici en Europe dans beaucoup de pays c'est considéré comme un échec définitif mais ça évolue heureusement alors il y a quand même une partie de l'Europe où les choses sont un peu différentes c'est dans les pays nordiques où là on apprécie quand même où on est tolérant par rapport à l'échec et là moi j'y vois en tout cas des liens avec l'histoire puisque les vikings je l'ai dit tout à l'heure ils sont arrivés jusqu'en Amérique mais ils ont aussi conquis une grande partie de l'Europe et donc ils ont pris beaucoup de risques donc qui dit risque dit tolérance par rapport à l'échec et c'est aussi je suppose il n'y a pas de lien prouvé mais j'imagine qu'on pourrait apprécier ce cas là c'est sur les pays dits les plus féminins au monde c'est à dire où on va plus vivre sur l'aspect bien-être égalité tolérance et bien moins sur l'aspect compétitif donc je pense que ça joue aussi son rôle et il y a un musée de l'échec en Sumente et depuis 2010 il y a la fête nationale qui est devenue la fête internationale de l'échec en fin de l'août et ils ont un site internet où vous pouvez voir des vidéos c'est sponsorisé par des entreprises il y a des tas de gens qui ont eu des échecs qui viennent les rapporter et on délivre même un prix à ceux qui ont pris les plus grands risques même s'ils échouent alors en France c'est pas encore du tout la même musique ben échouer c'est quand même être coupable alors qu'aux Etats-Unis c'est être audacieux et dès la tendre enfance je reviens à ce que je l'ai dit au départ et après par le système scolaire ben on va pénaliser l'échec on va dire si t'as raté c'est toi que tu as raté ce qui est faux on peut rater tout en n'étant pas soi-même à rater et le système scolaire français et le belge quelque part aussi sont des machines qui visent à former et à sélectionner des élites donc celui qui échoue c'est de sa faute il a mal travaillé ou n'a pas suivi les règles et donc il y a toujours une partie honteuse qui va émerger et il y aura une perte de confiance par rapport à cette personne et donc la grande préoccupation des entrepreneurs ça serait chercher à minimiser les risques pour réussir mais du coup on réduit aussi ses chances de réussir parce que moins de risque égale moins d'opportunités de réussir et de rater alors on voit que les jeunes quand même évoluent notamment par l'évolution d'internet des réseaux sociaux de la télévision qui montrent très largement que dans d'autres pays l'échec est quelque chose d'acceptable en Asie selon nos yeux et notre tendance culturelle ça paraît toujours un peu plus compliqué pour les asiatiques ça paraît tout à fait limpide et normal vous connaissez tous le signe de yin yang et donc c'est quelque chose qui est circulaire qui tourne mais on voit que dans la partie blanche il y a un petit cercle noir et vice-versa ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que dans toute situation il y a déjà les grains pour créer la situation inverse donc chez l'homme il y a aussi une petite partie féminine mais aussi lorsqu'on est en face de gagner on a déjà une petite partie qui est l'échec qui est là et inversement si on est en situation d'échec on va trouver les grains qui vont permettre de réussir et donc ça correspond très très fort aussi à la vue qu'ils ont du temps qui est une vue qui est cyclique donc tout ça est en train de tourner et que donc finalement l'échec à un certain moment il est inévitable mais il est temporaire parce qu'il y aura des phases positives et négatives qui vont s'alterner et une autre chose qui caractérise les asiatiques c'est qu'ils sont en général extrêmement persévérants et tenaces et qu'ils font énormément d'efforts pour contourner les problèmes regardez maintenant les chinois ils sont quand même vachement tenaces en sont diffusés en voulant aller envoyer des humains sur la lune en envoyant des robots sur Mars et ils veulent envoyer des chinois aussi etc ce sont des gens qui savent se battre beaucoup pour arriver à le résultat prenez les nouvelles routes de la soie etc alors je vais vous parler d'autre chose qui est assez vrai pour l'ensemble de l'Asie alors s'il y a des choses qui sont vraies pour l'ensemble de l'Asie il y a aussi des choses qui sont alors différentes d'un pays à l'autre au sein du pays on peut aussi avoir des différences régionales et on peut avoir des différences locales donc il ne faut pas penser que tout ce qu'on dit au niveau des asiatiques est vrai pour l'ensemble des asiatiques mais il y a quand même un point qui est extrêmement généralisé en Asie c'est la notion de sensibilité par rapport à la face donc de gagner la face ou perdre la face alors nous perdre la face il faut déjà faire beaucoup pour qu'un occidental estime qu'il a perdu la face alors notamment oui on perd la face mais on ne perd pas la face aussi facilement l'extrême-orient il est tout à fait à l'autre extrême je vais vous donner un exemple et puis on va retrouver des autres pays comme l'Inde ou le Moyen-Orient qui seront un peu entre les deux alors si maintenant on se rencontrait en rue et qu'on ne se connait pas et puis on ne connait pas la ville non plus ni l'un ni l'autre et puis moi je viens chez vous et je vous demande gentiment tiens est-ce que vous pouvez m'indiquer où est la gare je suis sûr que vous allez me dire écoutez je suis désolé je ne sais pas ou demander à quelqu'un d'autre ou etc à votre avis qu'est-ce qui se passe en Asie et bien ce qui se passe en Asie en général ce sera ceci c'est une pub pour un GPS et qu'est-ce qu'on voit il y a le gars qui monte son chemin et il y a six chinois qui montent chacun en direction différente parce qu'en Asie le simple fait de dire je ne sais pas est déjà une perte de face et donc pour camoufler cette perte de face on va avoir tendance à répondre n'importe quoi alors dans les formations que je donne à des Européens qui doivent communiquer avec des Asiatiques je leur apprends à décoder ces messages et ne pas prendre la réponse pour argent comptant maintenant les choses évoluent on a dit les jeunes sont un peu différents et bien les jeunes aujourd'hui si je demande où est la gare ils ne vont plus me dire n'importe quoi ils vont prendre leur smartphone chercher et trouver la réponse en Asie donc l'échec est souvent passé sur silence pourquoi ? pour respecter la face on va essayer de cacher camoufler les choses regarder ce qui se passe actuellement en Chine avec l'origine du virus et aussi qui croit encore aujourd'hui qu'ils ont eu 4500 morts ou un truc comme ça c'est tout à fait impossible mais donc qu'est-ce qu'on fait ? on va camoufler pour garder sa face et donc l'échec il n'est mal vécu que s'il s'accompagne d'une perte de face ou d'une humiliation publique autrement ça ne pose pas de vrais problèmes peut-être moins qu'en Medjug ou en France maintenant je vais vous parler rapidement du Japon au Japon puisqu'on est dans une culture collectiviste il y a trois choses qui sont importantes et c'est par ordre décroissant l'important c'est la patrie avant tout on l'a vu pendant la deuxième guerre mondiale deuxième chose c'est l'entreprise je vais y revenir et troisième chose c'est la famille ce sont les trois groupes qui sont essentiels alors on parlait d'entreprise il y a une sorte de pacte social qui est non écrit qui est un accord tacite alors l'accord tacite c'est quoi ? c'est le patron il est là pour protéger son personnel et quand je dis protéger il va le diriger de manière équilibrée etc ça va être un vrai dirigeant c'est un vrai chef il y a une vraie hiérarchie mais il va le faire de manière éclairée il va quand même écouter la vie des gens etc mais il est là pour les protéger donc ça veut dire aussi qu'il sauf cas extrêmes il ne va pas licencier les japonais quand ils rentrent dans une société c'est dans le but en général d'y faire carrière pour la vie peut-être moins avec les jeunes générations de nouveaux surtout ceux qui ont été étudiés à l'étranger etc là les choses changent mais de manière traditionnelle c'est ça ce pacte social alors en contrepartie qu'est-ce que le personnel va faire ? et bien il va faire des heures supplémentaires non payantes lorsqu'ils obtiennent trois semaines de congé ils vont en prendre une et demie et ils vont continuer à travailler une et demie l'année passée il y a eu le nouvel empereur du Japon qui a été nommé ils ont eu tous de mémoire je crois que c'était dix jours de congé supplémentaire et j'ai vu des reportages à une télévision où ces japonais me disaient mais je ne sais rien fait c'est dix jours moi je vais continuer à travailler de même qu'une grève au Japon va en général se traduire par des gens qui vont mettre un bandeau sur leur tête en disant je ne suis pas d'accord mais ils vont continuer à travailler donc voilà ça c'est ce pacte social qui est respecté des deux côtés alors on peut placer le cas de Carlos Gange dans ce contexte là alors pourquoi il a eu autant d'envie d'abord au départ ce n'est pas un gars trop trop sympa il est très dur en affaires et pour lui qu'est-ce qui compte avant tout c'est la rentabilité à n'importe quel prix et à n'importe quel prix chez Nissan ça s'est notamment traduit par des licenciements massifs bon alors c'est clair aussi qu'il y a on n'en voit pas encore vraiment la vérité mais il y a quand même pas mal de mouvements financiers qui sont un petit peu mauvais et les japonais aussi ont le sentiment d'avoir perdu la face pourquoi parce que c'est un gaijin et un gaijin ça veut dire quoi c'est un étranger quelqu'un qui vient d'un autre pays qui a sauvé une entreprise japonaise et donc pour eux ils ont un fort sentiment de perdre de face donc même si quelque part ils sont à une époque c'était un peu un dieu et on le remerciait d'avoir sauvé une entreprise plutôt qu'elle tombe en faillite mais il a aussi dû rompre des côtes sociaux importants au Japon deux premièrement il a dû licencier beaucoup de gens par rapport au pacte social qu'on a écrit ça ne va pas très bien et en plus pour que l'entreprise soit plus performante il a fait monter en puissance des jeunes diplômés et donc il a privé de leurs prérogatives toute une série de cadres plus vieux moins bien formés moins dynamiques etc et ça c'est tout à fait contraire aux règles asiatiques et japonaises en particulier qui sont liées justement au respect des gens plus âgés etc etc et donc voilà il s'est mis en porte-à-faux par rapport à toute une série de choses et c'est ça sans doute plus d'autres raisons peut-être qui explique les problèmes qu'il a vécu au Japon alors très rapidement quel est mon boulot j'ai créé une méthode que j'ai appelée la glomunication c'est comment communiquer dans un monde global et vous voyez que lorsque vous êtes mis en contact avec une culture que vous ne connaissez pas vous devez suivre une courbe d'apprentissage et que dans en bas à gauche au départ de cette courbe vous êtes en zone de danger parce qu'il y a plein de choses que vous ne comprenez pas de votre culture donc vous pouvez commettre des erreurs et des erreurs parfois graves sans vous en rendre compte et en étant parfaitement de bonne foi et moi mon métier c'est quoi c'est d'aider les gens à essayer de contourner cette zone de danger et donc de faciliter et d'accélérer l'adaptation de notre culture donc ça c'est vrai dans des tas de contextes différents c'est vrai pour des expatriés c'est une grosse partie de mon activité mais c'est vrai aussi pour des gens qui doivent aller négocier dans d'autres pays pour la gestion d'équipes multi-ethniques etc. et donc vous voyez que l'intelligence culturelle on voit là en bas à droite près de la flèche que c'est considéré comme une des soft skills les plus importantes à acquérir dans ces années-ci alors j'ai un des européens à communiquer entre eux et aussi j'ai parfois des missions pour faire communiquer mieux les flamands anglais wallon ou les flamands anglais hollandais cette problématique j'ai des européens qui partent vers d'autres continents ou des gens qui aient d'autres continents vers l'Europe et j'ai des missions aussi bien au sein des entreprises qu'à l'extérieur des entreprises et quand je dis au sein des entreprises ça peut être des équipes multi-ethniques ou ça peut être une mission que je vais démarrer si je peux c'est pour une grosse entreprise belge qui sous-traite une grosse partie de son informatique à des sociétés indiennes et où il y a des vraies catastrophes liées à des perceptions culturelles très différentes voilà ben quelque part s'intéresser à une autre culture c'est aussi accepter de quitter sa zone de confort donc c'est aussi prendre des risques donc on peut aussi se planter il faut accepter mais de nouveau il faut essayer d'apprendre de ses erreurs et il faut essayer de s'améliorer à chaque fois pour tous ceux qui veulent je peux envoyer sans problème une copie des visuels voilà mon adresse mail et mon téléphone et je suis là pour écouter vos questions voilà merci Marco pour ta belle et brillante présentation c'était vraiment très intéressant il y a donc d'avoir une main levée sur votre écran en bas à droite et on vous ouvrira le micro à ce sujet moi j'ai une première petite question pour toi Marco au niveau justement des cultures et de l'échec aujourd'hui on voit que cela bouge énormément aussi au niveau des licenciements on licencie maintenant par visioconférence on licencie par SMS on licencie d'une manière complètement différente d'avant est-ce que c'est propre aujourd'hui à tous les continents ou bien c'est uniquement que pour l'Europe et les Etats-Unis j'imagine qu'il y a une partie qui est liée à la crise sanitaire puisqu'on a dû limiter nos contacts dans tous les domaines j'imagine que c'est comme dans beaucoup de choses toutes les vidéoconférences telles qu'on fait aujourd'hui elles ont pris un coup de boost incroyable grâce au Covid dans ce cas-ci je pense que là aussi c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans ce contexte-là non je n'ai pas je pourrais être tout à fait franc avec toi je n'ai pas spécifiquement connaissance d'évolution dans les pays dans les pays asiatiques par exemple mais je vois qu'il y a Thomas Rons qui est un des meilleurs experts belges des cultures asiatiques et qui est un cadre haut placé à la WEX qui se manifeste et qui a certainement une réponse à nous donner ok ça va je vais lui céder la parole peut-être retirer peut-être ta présentation marquant comme ça pour nous voir et être avec nous je pensais c'est fait voilà c'est fait oui parfait alors monsieur Rons on vous écoute je vais vous donner un exemple attendez je vais enlever on n'entend plus une entreprise à Singapur ils ont fait un exercice d'incendie ils ont évacué tout le monde et puis il y a le chef du personnel qui a dit merci beaucoup l'exercice est très bien passé nous allons maintenant chacun un que l'autre vous allez rentrer dans l'entreprise ceux dont le badge ne fonctionne pas recevront leurs effets à la maison ça veut dire que vous serez licencié c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes à l'intérieur d'accord Singapour Singapour il y a des très grandes différences bon j'ai vécu au Japon et mon épouse est chinoise enfin chinoise d'origine il y a des très très grandes différences et je vous donne simplement un exemple en japonais pour dire excusez-moi tant pour se veut dire pour dire qu'on a fait une bêtise ou bien pour demander quelque chose on dit sumimasen et sumimasen traduit littéralement veut dire ma honte est infinie dans le temps excellent merci pour cet éclairage un deux Eric Eric ça y est j'ai le micro oui 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 ton graphique tu projettes des images qui vont rester dans le cerveau pendant plusieurs dizaines d'années parce que c'est très frappant ces graphismes donc bravo encore pour illustrer si bien tes présentations par contre je voudrais quand même te poser la question ou remettre un peu en question le choix de ta dimension culturelle associée à l'échec et au succès ou à la tolérance au succès et à l'échec tu as parlé de la culture donc de la dimension culturelle qui était communautaire ou individualiste je ne crois pas que d'être dans une culture où la valeur est principalement individualiste va amener à une plus grande tolérance à l'échec parce que regarde ce qui se passe en Chine le China Dream existe de façon de plus en plus prédominante donc je pense qu'on peut créer des dynamiques de groupe qui amènent à susciter un sentiment de tolérance à l'échec je pense surtout à cette tendance au niveau global maintenant de développer des sociétés multinationales avec des multiple teams donc des équipes multiculturelles donc moi je proposerais qu'on crée une nouvelle dimension culturelle avec comme binôme culture pays donc monoculturel et pays culture multiculturelle parce que je pense que finalement le meilleur moyen d'accepter l'échec et de favoriser le succès c'est de voir le projet ou le problème d'une façon multiculturelle c'est-à-dire à travers des prismes différents à travers justement cet esprit de, comment dirais-je, pragmatique à la chinoise plutôt qu'à la rigidité française conceptuelle où on va créer tout en fonction d'une théorie qui n'a plus de sens tu comprends ? Non seulement je comprends mais je partage tout à fait ton avis Eric sachez aussi pour les autres que Eric Lam est un autre grand expert de la culture républicaine des pays asiatiques puisqu'il a notamment vécu en Malaisie pendant pas mal d'années et qu'il travaillait aussi pour la WEX et il y a à peu près un an qu'il la retraite mais il reste extrêmement actif comme vous pouvez vous en rendre compte Oui Eric je partage ton avis moi je suis à 100% pour des équipes multiculturelles et aussi dans ce que tu as dit c'est vrai mais n'oublions pas que comme je l'ai dit ce monde est en train de changer à une vitesse extrêmement rapide et que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à ce type de message que des générations plus anciennes qui restent plus attachées peut-être à des valeurs traditionnelles mais ils sont quand même vachement poussés dans le coin donc oui j'adhère à ce que tu as dit Merci Merci J'ai une autre question de Luc Charot Oui merci pour cette cette exposé ici qui m'a bien plu moi je retiens certainement une notion qui est comment ne pas faire perdre la face aux autres que je trouve une dimension intéressante et moi j'avais une question puisqu'on a démarré sur la notion d'erreur j'ai eu l'occasion de lire un livre sur l'escalade de l'Himalaya je ne me rappelle plus du titre exactement où c'était une succession d'erreurs et de fautes qui avaient été commises par deux guides et qui ont amené la mort de plusieurs alpinistes et quand on lit ce livre on s'aperçoit qu'il y a une série de décisions qui ont été prises en chaîne suivant les événements alors suivant les événements soit externes une tempête par exemple soit par une réflexion ou un manque de suivi de sa propre réflexion de la part des guides et je me demandais si vous aviez exploré les aspects psychologiques décisions qui amènent à ces erreurs et qui amènent finalement à ne pas tenir en compte l'aspect culturel des autres alors je voudrais juste ajouter un petit point puisque je suis le seul à ne pas avoir indiqué mon nom qui est donc Charron puisque je vois cet nom là indiqué d'accord merci monsieur Charron et bien je vais perdre la face en vous répondant que je ne sais pas par contre vous avez très bien dit de dire que parce que je n'ai pas évoqué dans d'autres formations j'évoque ça bien sûr c'est que non seulement on ne veut pas perdre la face au même mais bien sûr on essaye on fait tout ce qu'on peut pour ne pas faire perdre la face à l'autre et je vais illustrer ça par un exemple je connais un professeur à l'université de Jakarta en Indonésie donc la notion de perdre de face est aussi tout à fait présente mais lui a passé son enfance il a fait ses études aux Pays-Bas puisque l'Indonésie était une colonie hollandaise dans le passé les Pays-Bas c'est sans doute le pays le plus au monde où on va parler aux gens de manière très directe un exemple ils ont fait un test ils ont demandé à des Belges Flamands et à des Hollandais qu'est-ce que vous faites si vous êtes dans une boulangerie et que vous voyez qu'il y a un autre client qui a sa brayette ouverte les Flamands dans leur majorité ont dit je ne fais rien parce que si je lui dis devant tout le monde il va avoir l'air con et les Hollandais dans leur majorité ont dit je le vais lui dire et tant pis il aura l'air con devant une dizaine ici mais après il n'aura plus l'air con devant la centaine qu'il va rencontrer après donc les Hollandais vont aller direct aux choses et donc il a été éduqué dans cet esprit-là et donc c'était si tu ne comprends pas ce que le prof te dit tu lui dis je ne comprends pas ou je ne suis pas d'accord et il me dit ça fait 35 ans que je suis prof à l'Union de Jakarta je n'ai jamais eu la moindre question et la réponse et pourquoi c'est pour l'histoire de perdre de face donc l'étudiant aurait trop peur de poser une question tellement stupide qu'il serait la risée de toute la classe premièrement mais il a aussi très peur de poser une question à laquelle le prof ne serait pas en mesure de répondre et alors il fait perdre la face au prof donc il a deux bonnes raisons de ne pas poser de question ou en tout cas de manière publique il peut aller trouver le prof après quand ça se passe quand on ne perd pas la face de manière publique alors c'est beaucoup moins grave mais c'est une notion vraiment extrêmement importante en Asie voilà merci pour la réponse j'ai également encore une dernière question de M. Thomas Rops je vous laisse le micro voilà en fait c'était une réflexion concernant la Chine un attaché commercial chinois qui était en Belgique pendant une dizaine d'années a dit quelque chose qui est absolument magnifique there is a generation gap every five years in China donc il y a un fossé générationnel tous les cinq ans en Chine la situation est en train de bouger très rapidement et bon il y a une phrase très célèbre de Deng Xiaoping qui a été mal traduite mais qui dit qu'on peut traduire par peu importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape des souris la Chine a fait un switch au niveau politique mais également au niveau mental entre un collectivisme pauvre et un individualisme riche on s'entend bien pas pour tout le monde je veux dire si vous allez dans la campagne en Chine c'est toujours excessivement difficile donc je pense que c'est quelque chose dont on a à tenir compte et si je peux donner un conseil je veux dire si vous êtes en rapport pour la première fois avec des Chinois avec des Japonais ou autre il est inutile d'apprendre la langue premièrement un c'est excessivement difficile si vous n'êtes plus jeune et que vous n'avez plus l'oreille moi j'ai commencé à apprendre le Chinois à 47 ans je ne savais pas dire réellement les bons tons parce qu'il y a plusieurs tons j'ai essayé de dire maman à ma belle-mère j'ai juste réussi à dire vieux cheval heureusement elle n'était pas un mauvais cheval donc elle m'a pardonné mais avoir s'intéresser à la langue permet d'un peu mieux comprendre la culture pour moi la langue je parle six langues la langue et la culture sont excessifement liées donc si vous avez un certain intérêt vous pouvez vous y intéresser sans réellement l'apprendre vous pouvez apprendre quelques mots en disant c'est bon j'aime bien mais sinon essayez d'avoir un respect pour l'autre mais ne soyez pas naïf si on prend le Japon et la Chine ce sont des pays qui ne sont pas du tout multiculturels non le Japon il y a deux ans j'ai les chiffres il y a deux ans a en tout et pour tout accepté sur son territoire 13 réfugiés 13 pour une population de pratiquement 130 millions d'habitants donc c'est pratiquement rien le gaijin ce n'est pas l'étranger gaijin c'est l'homme de l'extérieur donc ne vous faites pas d'illusion qu'on va être dans une société multiculturelle comme nous on le considère comme normale en Belgique pas tout le monde mais beaucoup de gens considèrent cela comme normal tant en Chine qu'au Japon ce n'est pas le cas forget about it donc il faut également se mettre dans un peu dans l'esprit de ces gens-là en disant bon ok on sera toujours à l'étranger on essaie de se comporter pour le mieux de mieux comprendre sinon on va devoir manger des anguilles des anguilles des anguilles des anguilles mais essayez d'avoir ils vont quand même reconnaître et apprécier que vous les respectez même si vous ne comprenez pas tous les règles voilà merci pour votre intervention c'était vraiment très intéressant évidemment on ne connaissait pas cet aspect-là au dû du Japon non plus nous en fait on va se couper une chose pour répondre à Thomas par rapport à cette monoculturalité en Chine et au Japon il suffit de revoir un peu les images de la coupe du monde de football il y a deux ans je crois l'équipe japonaise c'était une équipe japonaise tu compares à l'équipe française et là tu voyais la différence de multiculturalité voilà oui c'est vrai tu es tout à fait raison et on le reverra encore bientôt l'année prochaine puisqu'il y aura la coupe du monde très bientôt également en fin de six deux ans un grand merci encore à toi Marco si vous voulez donc avoir la présentation de Marco Elements il suffit de m'envoyer un mail ou bien vous me l'envoyez également votre adresse et je l'enverrai bien gentiment également à Marco donc il n'y a pas de problème pour le suivi de celle-ci la prochaine conférence elle aura lieu la semaine prochaine là on se rend direct de New York à partir de 15 heures juste avant la grande investiture de M. Joe Biden donc on sera le 19 avec Grégory Daco qui est belge il est le chief économiste US aux Etats-Unis il est évidemment un break-offing club international puisqu'on passe à l'international également en 2021 et donc là je pense que ce sera très intéressant d'écouter un petit peu aussi son intervention puisque tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis ces derniers jours on a eu beaucoup de surprises et souvent très négatives donc voilà un tout grand merci encore à toi Marco merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui avec nous si vous voulez nous suivre eccoffinclub.be vous pouvez nous joindre et regarder un petit peu notre actualité donc on a des belles conférences la semaine prochaine pratiquement tous les jours et demain pour les membres un cocktail des membres virtuel de midi à 13h donc voilà un tout grand merci à vous tous une belle après-midi et à bientôt merci au revoir Marco au revoir à vous tous et à tout le monde enfin espérons oui c'est gentil merci au revoir au revoir